Musique de générique Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne dans pas de terre Les Girardins Aujourd'hui nous allons voir Par contre elle a pris cher Faut vraiment que je la refasse à l'occasion Parce qu'elle a vraiment pris cher les pauvres mémés Des petits Girardins toutes sympatoches On va voir les Clos Girardins On a vu pas mal de Projet Luxe Là on va voir pas mal de Girardins Le prochain qu'on verra pas mal de Lopane Ça va être une grosse ingrie, là je rush comme pas possible Aujourd'hui nous allons voir la petite 74GF19 Parce que j'ai la 77 La doit être 17 aussi Petite dinguerie C'est un luminière parisien Que j'apprécie beaucoup La peinture d'origine Je l'avais pas Donc du coup je la repeins couleur 8015 C'est dégueulasse Je la referais proprement Par contre celle-là elle a pris cher Parce qu'il y a des tâches de peinture qu'on dégage Mais chiant Et donc du coup on va la voir un petit peu Donc bien sûr l'appareillage n'y est plus dedans Bien sûr Parce que c'est vieux appareillage Donc du coup c'est plus d'origine Je suis sûr qu'elle n'y est même plus dedans l'appareillage Et donc du coup on va voir Il y a deux versions pour l'ouvrir Il y a deux versions Non pas Il y a trois versions sur les autres Mais là il y a deux versions Donc en fait on va basculer l'entièreté du plateau Avec la cloche avec Je crois qu'on peut démonter aussi la cloche différemment Mais on va pouvoir regarder ça Donc du coup je vous montre un peu Avec le logo PGF dessus Là Logo PGF Donc du coup on a le petit truc là C'est magnifique Un petit truc de qualité J'adore Et donc du coup pour ma part Franchement Il y a un peu de vacherie dessus Mais ça vaut le taf Et donc du coup ce qu'il fait C'est que voilà Donc moi pour Pour ma part Je valide de cette lumière là Parce que c'est vraiment une cloche Des années 60 50-60 Allez Le réflecteur Et pourtant Oulay Le réflecteur je n'y ai pas touché Sur le balaster dedans Parce que la platine est morte Il n'y avait pas Donc du coup Je ne sais même pas C'est quoi comme puissance Vous avez vu une douille E40 Ça va être 250 Sauf que la platine dedans Est complètement mis à l'arache Donc là Je dévisse En fait je passe une visse à fond Pas besoin de dévisser autant Donc là Dans le côté aussi J'aime bien Quand c'est dévissant laiton C'est un régal Alors là du coup Je vais Simplement J'ai dévissé Sans vous montrer Donc là Ça se dévise ici Donc là On va soulever La platine Qui est complètement En vrac dedans Ah j'avais même mis Ok d'accord Par contre là Si je l'efforce Ça ne va pas le faire Voilà Donc une petite cloche dedans Alors ça Ça doit que je l'ai nettoyé Et vite fait L'arrache Parce qu'en fait Tout est rempli de poussière Donc du coup Je reprendrai L'entièreté de la peinture Derrière Et je reprendrai Vraiment la couleur officielle De la peinture Donc là C'est un ballast Un BF250 Qui est complètement Ah si Il a platiné dessus Sauf que Le ballast C'est dégagé Donc je le referai Proprement Ah oui C'est vrai que Le ballast N'est pas au même endroit C'est vrai que La vis C'est pas C'est vrai Je m'en plaie Même plus C'est vrai que La vis C'est pas au même endroit Du coup Je peux pas revisser Le truc C'est vrai C'est pas bon Ça Ça Si pensez plus Et donc du coup Ce qu'il fait C'est que voilà Donc la platine est dedans Donc sauf que Voilà Donc c'est un peu De la chie Parce que les ballast C'était pas les mêmes Je suis sûr à l'époque Ils étaient plus longs Donc je regarderai Ce que je peux mettre Comme ballast Parce qu'il y a De la place dans le tronc Non du coup Alors j'ai remarqué Que les vis Ils étaient Avec des ressorts Ça je sais pas Mais voilà Donc un petit peu Le truc dans le coup C'est pareil On en voit souvent Donc là du coup Là c'est la partie Que on va dire Calotte Parce que justement La calotte On peut la démonter C'est ça qui est bien C'est pas quand même Certains luminières récents Voilà C'est ce que je disais C'est décollé Voilà Donc là On va pouvoir remettre Un petit caluchon Franchement C'est tellement régal Quand c'est justement Du laiton Parce que là Il suffit d'y faire ça Par contre là Ok d'accord Voilà Ouais Ouais Ça tourne Nickel On s'amusera Racheter une machine Je fais ça Voilà Voilà Donc là Le système Un petit peu Direct Voilà Je vous dis Ils font cher Et ici Nous avons un truc différent Donc là c'est la cloche Du coup j'ai retiré la taux de l'araignée Si il y a des taux de l'araignée On pourra faire de la barbe à papa Voilà Il ne faut pas avoir peur des araignées pour faire ça Si je vous garantis Allez maintenant Allez tu t'en es Voilà Et donc ici par contre Nous avons des petites targettes Et on peut tirer les targettes Si ça veut bien venir Alors je ne sais pas Si actuellement Je peux prendre une targette Parce que Bon je ne vais pas le faire Parce que je risque de niquer les targettes Alors en fait Il y a des targettes ici Il y en a trois En fait on tire On tourne un petit peu Et on les retire Et comme ça En fait ça permet De Comment De retirer Le réflecteur J'avais fait ça Justement C'était super bien Sauf que j'ai peur de le péter Et J'ai fait ça avec une pince Pour ne pas me niquer les doigts Et là Du coup Donc là En fait le réflecteur Il tient nickel Il tient même Douille 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 Donc on le sait très bien C'est des cloches Des années 60 Et franchement En fait Les douilles Ils ont tous Les mêmes douilles On fait dans les années 60 C'est une année gris Ça Ah Heureusement que c'est protégé L'intérieur Mais bon Là un petit peu le truc Donc avec le petit logo PGF Je l'ai refaite Alors par contre Ça fait une pierre d'année Que je l'ai Celle-là Ça fait Au moins Un peu moins de 10 ans Que je l'ai Donc là la Girardin et donc du coup c'est un luminaire parisien qu'on trouve souvent sur Paris dans les années 60 70 80 90 2000 2010 ah ça dégageait et donc du coup ce qu'il fait c'est que voilà donc c'est bien sauf que bon le support appareillage est un petit peu pour off parce que c'est pas de base prévu pour les balastes récents mais sinon je vous garantis là dans la série de lanterne on va dire avec les Girardins vous allez voir du matos et donc du coup ce qu'il fait c'est que voilà donc il y a des versions franchement je vais vous dire comme ça en fait les Girardins ils se sont pas fait chier ils se sont pas fait chier en fait ils ont fait des systèmes de luminaires mais démontables à 100% en fait c'est à dire que même le réflecteur est démontable sans outils ça qui est bien tout ce qui est de toute façon tout ce qui est Girardin c'est quand on veut accéder à l'appareillage 100% sans outils la lampe 100% sans outils quand c'est fermé c'est pareil quand c'est ouvert c'est un régal par contre c'est l'IP23 il y a encore pire donc franchement il y a des luminaires en fait il n'y a rien en dessous donc du coup l'eau elle rentre dedans l'humidité pour ça que la plupart du temps les minières je crois c'était l'IP23 dans les années 60 les minières donc là maintenant on est à l'IP66 donc c'est quand même mieux c'est on va dire étanche alors que là c'est pas étanche du tout donc on touche la lampe la douille et par contre là dedans ça se voit on peut se remanier le truc c'est que dans les années 60 ils aient toujours les mêmes douilles que ce soit les douilles un petit peu hexagonales comme ça et tout et donc Sony Duval en a mis Projetus en a mis là Girardin en a mis Olophane en a mis un coup de douille pareil en fait donc ils avaient vraiment un contrat bien spécifique avec les fabricantes vous imaginez les trucs de ouf les coups énormes qu'ils se sont faits bon ouais c'est pas tout le problème mais on va se laisser là dessus on se retire encore pour une nouvelle vidéo et comme du bien entendu bah oh Girardin le snob le goût avant tout un fait pas faux j'envais 8 5 10 10 10 10 10 18 10 22 24 – Sous-titrage FR 2021